Chers abonnés d'AstroHumeur bonjour je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le ciel du mois de décembre 2021. Alors tout d'abord je souhaite un très bel anniversaire aux natifs du Sagittaire puisque le soleil est entré dans ce signe depuis le 23 novembre et il restera jusqu'au 21 décembre pour passer ensuite dans le signe du Capricorne. Alors au soleil présent dans le signe du Sagittaire s'ajoute Mercure. Ces deux planètes favorisent donc la communication, mettent en lumière tout ce qui est lié aux liens, aux échanges. Le Sagittaire qui est un signe de feu et qui a pour planète Jupiter va donc valoriser tout ce secteur là. Il y a donc de la chaleur, de la véhémence, les échanges seront vifs, chaleureux. Pour certains c'est une excellente période pour régler des problèmes administratifs, juridiques par exemple. Bref, remettre de l'ordre, voire défendre ses idées, ses convictions, défendre un projet relève de cette conjugaison planétaire. D'autres peuvent aussi envisager un voyage qu'ils ont toujours remis à plus tard. Ces éléments-là s'adressent aussi au signe du lion et du bélier. Le 14 décembre, Mars entre dans le signe du Sagittaire. Je rappelle que Mars est l'astre du désir, de l'action. Ce sera donc une période aussi là chaleureuse, dynamique. Il y aura le désir d'entreprendre, d'aller de l'avant. Par contre, le rapport à l'autorité, aux règles à suivre sera plus ou moins bien vécu. Avec un tel Mars, on a envie de vivre librement, de s'exprimer sans entrave. Ce qui pourrait occasionner des tensions avec les règles à suivre et tout ce qui symbolise le pouvoir. Chacun se sentira dans son droit et bien ancré dans ses convictions et les défendra bec et ongle. Donc, attention, durant cette période-là, sont concernés par ces éléments-là, les lions, les béliers, les verseaux et la balance. Du 1er au 13 décembre, Mars, toujours, va finir sa course en scorpion. Les natifs du dernier des camps sont principalement concernés et ils mettront les bouchées doubles pour finaliser les affaires courantes. Il peut y avoir un manque de patience qui peut s'exprimer, une tendance à réagir un peu trop vite sur un registre agressif. Donc, attention, durant cette période-là, à vos paroles et puis également, faites attention à vos gestes parce que vous pourriez être un petit peu trop rapide, avec une impatience et commettre des imprudences. Donc, également, soyez plutôt concentrés et vigilants. Ce conseil est aussi valable pour les natifs du Verseau, du Taureau et du Lion. Revenons à Mercure qui, dès le 14 décembre, va entrer en Capricorne. Progressivement, la communication va devenir plus réservée, plus intériorisée. Nous allons nous diriger vers l'hiver. C'est donc une période propice au recueillement, à l'introversion, aux profondes réflexions, aux phases de méditation. On accepte de prendre son temps et de faire de celui-ci un allié. Pour ceux qui mènent des travaux qui réclament de la minutie, de la concentration, ce Mercure Capricorne est excellent. Ce conseil est valable aussi pour les Vierges et les natifs du Taureau. Vénus, à partir du 20 décembre, va entamer ce que l'on appelle en astrologie sa phase de rétrogradation et restera donc en Capricorne jusqu'en mars 2022. Je reviendrai sur ce transit dans un prochain podcast qui lui sera uniquement consacré. Mais retenez que l'expression des sentiments sera plus nuancés, plus en retenue. Ce n'est pas le temps des grandes envolées romantiques. Passons à Jupiter. Eh bien, Jupiter poursuit sa route en verso et s'installe dans les derniers degrés du cygne, puisque le 30, il va passer en poisson. Par conséquent, pour les natifs du dernier des camps du verso, c'est le moment de vous montrer encore audacieux, de maintenir le cap, de ne pas lâcher, de tenir le pas gagné, comme le disait Rimbaud, durant ces 30 derniers jours. Vous pourriez encore obtenir ce que vous espérez tant. Ce message est également valable pour les gémeaux et les natifs de la balance dernier des camps. Saturne, astre du temps, est lui aussi en verso et concerne surtout les natifs du premier des camps. Phase de réflexion, de bilan, vous arrivez en fin d'année. Vous pouvez apprécier le chemin parcouru et les efforts que vous avez dû fournir. L'année prochaine, Saturne vous libère de son étreinte. Vous pourrez ainsi respirer et mieux entrevoir votre avenir. Ce message est valable aussi pour les gémeaux et versos du premier des camps, ainsi que pour les lions. Uranus, toujours en taureau, pardonnez-moi, s'installe pour les natifs de la fin du premier des camps. Il est encore temps de faire un tri, de revoir vos priorités, de façon à pouvoir ensuite partir sur de nouvelles bases. Certes, vous devez aussi composer avec le carré de Saturne qui tente à ralentir la cadence. Il apporte des retards, des blocages, voire des contrariétés. Vous vous sentez en fait tiraillé entre deux énergies totalement contradictoires. Celle de Saturne qui tire en arrière et celle d'Uranus qui tire en avant. Tenez bon, l'année prochaine vous serez libéré de ce tiraillement intérieur car Saturne va vous libérer. Ce message est valable aussi pour les scorpions, les versos, les lions du premier des camps. Neptune est en poisson. Neptune, le dieu Poséidon. Il stationne dans le 20e degré du signe et concerne donc les natifs du deuxième des camps. Moment de flottement, de questionnement, mais sans objectif précis. Il y a de l'attermoiement. Vos désirs sont un petit peu diffus, ne sont pas suffisamment bien définis. Conseil, réfléchissez bien avant de vous engager dans une nouvelle voie. Pesez bien le pour et le contre de façon à ne pas connaître de désillusion plus ou moins à longue échéance. En revanche, c'est une excellente période pour la vie spirituelle, pour l'inspiration. Donc, les créateurs ne manquent pas d'inspiration. C'est aussi un moment où le monde onirique est particulièrement stimulé, ce qui veut dire que vous pouvez faire des rêves pour certains prémonitoires ou alors symboliquement porteurs de grands messages. Donc, notez vos rêves pour ceux qui s'en souviennent. Tout ceci est valable également pour les cancers et les scorpions du deuxième des camps. Pluton, pour finir, est en capricorne et stationne, lui, dans les cinq derniers degrés du cygne et concerne donc les natifs de la fin du troisième des camps. Phase d'autocritique, mutations profondes. Alors, un conseil, changez-vous les idées. Profitez de cette période festive pour sortir de cette période complexe, cette période de descente en abîme, de cette grande période d'introspection. Faites-vous plaisir, allez vers la lumière, acceptez de lâcher prise. Ce message est valable aussi pour les cancers, les béliers, balance, dernier des camps. Les phases de la lune principale. Alors, le 4 décembre, la nouvelle lune se fera dans le signe du sagittaire. C'est le cycle de renouveau pour les sagittaires. C'est donc le moment de vous lancer dans un nouveau projet. Mettez-le en route. Fini la valse hésitation. Ce message vaut aussi pour les lions et les béliers. Le 19 décembre, la pleine lune aura lieu dans le signe des gémeaux. Propice aux échanges, aux idées, aux voyages, besoin d'établir des liens. Moment opportun pour déposer un projet, adresser un manuscrit. Ce message vaut aussi pour les versos et les balances. Voilà. Ici s'achève ce ciel du mois de décembre 2021. Comme toujours, ce sont de grandes généralités. Il faut bien entendu après plaquer tout ceci sur votre thème astrologique de naissance qui est, comme je le rappelle toujours, calculé à partir de la date de l'heure et du lieu de votre naissance. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Pour ceux qui découvrent AstroHumeur, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez ainsi tenu informé de chaque nouvelle mise en ligne. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.